J'ai été convaincue J'ai été contactée par la personne qui s'occupe des éditions du musée, le musée des confluences donc, et qui m'a proposé de venir voir le musée et de voir si j'étais inspirée par une oeuvre dans le musée. Donc j'ai accepté l'idée, je me suis dit que c'était amusant de voir ce musée qui est quand même assez particulier. C'est un musée qui comprend des oeuvres extrêmement différentes et qui est comme une sorte d'énorme cabinet de curiosité. Donc on ne sait jamais ce qu'on va trouver quand on rentre dans le musée, il y a plein de salles avec des propositions assez différentes. Et donc je suis allée voir un petit peu comme ça pour voir s'il y avait une oeuvre ou plusieurs oeuvres qui me sautaient aux yeux. Et évidemment je me suis tout de suite intéressée à des oeuvres qui sont liées à des animaux, puisque je crois que je suis un petit peu obsédée par les animaux. Et il se trouve qu'ils ont là-bas dans ce musée une vitrine énorme qui contient des momies animales égyptiennes. Et c'est très très beau, il y a des momies de crocodiles, d'ibis, de chats, de mangoustes, enfin bon bref. Et donc j'ai complètement flashé sur cette vitrine et je me suis dit que j'allais m'intéresser à des momies animales. Et du coup le conservateur m'a fait aller dans les réserves, donc je suis allée avec lui dans les réserves du musée. Et on a ouvert des espèces de placards dans lesquels il y avait des cadavres, je ne sais pas comment dire, c'est quand même des cadavres, enfin. En tout cas il y avait des animaux momifiés, embaumés. Donc on ouvrait comme ça un tiroir et à l'intérieur il y avait un crocodile, il y avait toutes sortes d'animaux. Et donc en fait très vite je me suis décidée pour ces momies et j'ai choisi les chats parce que d'abord ils étaient très beaux puis ils formaient un trio. Donc je me suis dit que peut-être sur le plan de la fiction ça pouvait être intéressant d'imaginer quelque chose avec trois objets plutôt qu'un seul. Puisque le principe c'est qu'en fait un écrivain choisit une oeuvre et puis écrit ce qu'il a envie d'écrire sur ses oeuvres. Et il a aussi toute une documentation qui lui permet quand même de connaître un peu, de ne pas dire trop de bêtises sur les oeuvres en question. J'ai eu du mal en fait à trouver le chemin pour écrire un texte comme ça parce que je voulais, pour une fois j'avais envie de vraiment de travailler sur un récit. Sachant que c'est vrai que dans mes livres c'est souvent des formes un peu hybrides et là je voulais, en raison de l'oeuvre choisie, je voulais vraiment être en rapport avec la légende. Et il se trouve qu'au même moment j'ai commencé à lire plusieurs textes autour des fétiches. Donc j'ai lu en particulier un texte de Bruno Latour sur les fétiches. Donc je me suis intéressée à ces histoires de poupées. Et effectivement ces momies en fait elles sont un peu comme des poupées. Des poupées qui ne sont pas destinées à des enfants mais donc du coup ça m'a ramenée à cette idée de l'enfance qui avait d'ailleurs aussi dans le texte de Philippe Forrest. Donc je me suis dit ah ben voilà le conte c'est intéressant. Donc j'ai commencé à travailler un peu autour de ça avec une certaine difficulté quand même il faut bien dire au début. Et puis petit à petit ça s'est dégagé, c'est-à-dire qu'il y avait trois personnages qui ne portent pas de nom mais qui sont qualifiés en quelque sorte. Et qui ont un lien qui n'est pas très explicité mais il y en a un petit et deux grands en gros. Et voilà c'est comme ça qu'est née cette histoire de poupées, cette histoire de famille en fait, cette histoire de fuite. Il y a plein d'histoires en fait à l'intérieur de cette histoire. Et je voulais que ça reste un petit peu mystérieux, que ce soit lié au regard de l'enfant et à la manière dont il voit le monde à l'âge qu'il a. Qui fait qu'il y a plein de choses dont il ne comprend pas forcément la signification. Ou en tout cas il donne à des événements des significations qui ne sont peut-être pas celles que nous on leur donnerait. Donc c'est aussi toute cette histoire du décalage entre ce que les enfants éprouvent et ce que les adultes vivent et le fait que le monde ait quand même une série de signes qui sont parfois difficiles à déchiffrer. Et que les enfants se retrouvent là, enfin donc il passe son temps à essayer de déchiffrer ces signes et il y arrive plus ou moins en fait. C'est ça. Alors après le conte c'est vraiment lié à cette histoire des momies, de l'enfance et d'essayer de construire quelque chose comme une petite légende. Le film que j'ai choisi, mais c'est aussi lié à un livre que j'ai écrit qui est « Toutes les femmes sont des aliens ». Donc le film c'est Alien 4, parce que dans Alien 4 il y a une scène d'amour mais personne ne la voit. Donc je suis obligée de la commenter parce que c'est très important d'en parler. Donc c'est une scène où Sigourney Weaver, donc l'héroïne du film, qui est toujours en train de lutter contre Alien, donc elle s'enfuit comme d'habitude parce qu'il faut qu'elle s'échappe, parce qu'Alien est très méchant et il veut la tuer. Et à un moment elle s'arrête, au moment où elle doit vraiment fuir et en fait elle est attirée par Alien. Je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin c'est une scène très importante. Donc elle ouvre la grille d'aération qui la sépare de Alien mère, puisque Alien c'est une espèce de... Le modèle d'Alien c'est l'abeille, et elle tombe dans les bras d'Alien. Donc en fait voilà, ça c'est une grande scène d'amour. Et ce qui est assez troublant dans cette scène d'amour, c'est qu'Alien... On comprend qu'Alien est un peu la mère de Sigourney, puisque Sigourney a en elle des cellules d'Alien, c'est-à-dire qui lui viennent de cet Alien, autrement dit de sa mère. Donc voilà, c'est une scène d'amour entre une mère et sa fille. Donc c'est quand même un truc incestueux, absolument abominable. Et donc j'ai commenté assez longuement cette scène, parce qu'il m'a semblé que quand même c'était une scène assez troublante, puisque bon, c'est vraiment une scène d'extase amoureuse quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501